Bonjour à tous et bonjour à vous tous, supporters, partenaires, amis du BCM. Je voulais vous dire quelques mots après cette tragédie qui nous a frappé le jour de Noël, le 25 décembre 2023. Tout le monde, on se rappellera tous de cette date, malheureusement. Je voulais vous dire quelques mots parce qu'il y a un élan de solidarité énorme qui s'est mis en place autour du club. Autour de la ville et ça nous fait vraiment chaud au cœur à tous. Nous dirigeants, l'équipe du BCM, l'ensemble des salariés, le staff entraîneur, joueur, tout le monde se sent mobilisé et réconforté par cet élan de solidarité autour du club. Je ne peux pas citer tout le monde mais d'ores et déjà remercier les partenaires qui se sont manifestés. Bien sûr, la Caisse d'épargne Hauts-de-France, le groupe L'Empereur, la centrale nucléaire de Gravelines qui sont prêts à nous aider de manière conséquente. Notre équipementier, Kappa, Decathlon, Bounswear, EVP et l'ensemble des partenaires qui nous suivent à longueur d'année et qui sont manifestés. On a reçu des centaines voire des milliers de messages qui font chaud au cœur, qui nous bouleversent dans cette tragédie. Dans ce drame qui nous affecte tous, un grand merci à la ville de Lonne-Plage, à la municipalité de Lonne-Plage mais surtout à son club de basket, à ses dirigeants, le président Laurent Loquet, son bras droit, Cédric Rommel, son entraîneur, l'ancien entraîneur du BCM, Quentin Ouadou, qui ont tout de suite mis à disposition les installations de Lonne-Plage pour que le BCM, à travers notre staff sportif, Jean-Christophe Praud, Sébastien Devos, Fred Viscargos, notre préparateur physique, notre kiné, ils ont mis tout à notre disposition très très vite pour que l'équipe du BCM puisse s'entraîner. J'ai appris également par Christophe Milois que les matchs du centre de formation se feraient enlevés de rideaux des matchs de l'équipe de Lonne-Plage. Donc merci d'accueillir également les matchs du centre de formation. Ça fait chaud au cœur dans cette situation de savoir que tout de suite on a trouvé un accord pour ces entraînements parce que c'est quand même le cœur de notre entreprise. Le basket, ne l'oublions pas. Et voilà, merci à toutes ces personnes que j'ai citées et merci de nous avoir aidés tout de suite. On avait déjà un partenariat avec Lonne-Plage pour notre bus qu'on mettait à disposition pour les déplacements du club. Voilà, le partenariat prend tout son sens et merci pour votre solidarité à cette ville et à ce club. Je sais également que la ville de Grande-Synthe a proposé sa salle pour les entraînements. Mais le gros sujet, ça reste les matchs. Comme vous le savez, on n'a pas pu jouer à Rouen pour des raisons de grippe et de Covid. Le match d'hier soir qui devait avoir lieu ici à 18h30 pendant le rassemblement populaire qui a eu lieu devant Sportica, ce match est remis également. On ne peut pas en remettre indéfiniment. On ne trouvera pas de date puisque nous sommes toujours en compétition, en championnat bien entendu, en Betlique Elite, en FIBA EuroCup et en Coupe de France. Donc le prochain match ici à domicile, ici à domicile, quand je dis ici, ce n'est plus ici, il faut que j'arrive à sortir de ce déni. Il aura lieu, Patrice Vergritte, président de la communauté urbaine, mais tout en oeuvre pour nous accueillir au stade de Flandre. Plusieurs réunions ont eu lieu avec Anne Cagna et les services de la ville et de la communauté urbaine. Ce n'est pas simple. Les entreprises sont en vacances actuellement. On ne sait pas si on pourra évoluer dès nos premiers matchs à Dunkerque. Si jamais la salle de Werth, qu'on devra partager avec l'USDK, et je remercie Jean-Pierre Vandal, président du club de l'USDK, de bien vouloir partager sa salle avec nous. Si jamais cette salle n'est pas prête, nous allons nous retourner et nous devrions aller jouer au Calypso à Calais, les premiers matchs de championnat et les matchs de Coupe d'Europe. Voilà, je voulais vous tenir au courant de la situation, parce qu'on ne peut pas ne pas vous informer. Vous tous abonnez, vous tous partenaires. Encore merci, merci à vous tous de votre solidarité, de votre fidélité à ce club. Sincèrement, au plus profond de moi-même, je n'aurais jamais cru que ce drame puisse avoir un retentissement national comme celui qu'on vient de vivre. On a eu des messages de partout, même à l'international. Même la ville d'Austande, le club d'Austande, il est prêt à nous prêter sa salle, pour vous dire, et ça va au-delà des frontières des Hauts-de-France. Encore merci à vous tous, merci partenaires, merci abonnés. Le BCM aura encore plus besoin de vous qu'auparavant, mais je sais pouvoir compter sur la générosité de vous tous. On sait que dans le Nord, et le Nord-Pas-de-Calais, les gens sont fidèles, les gens sont solidaires, et vous allez le montrer. Vous nous l'avez déjà montré, vous allez encore le montrer, on aura bien besoin de vous. Merci à tous. J'en profite pour vous souhaiter néanmoins des bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très vite, soit sur les réseaux, soit sur les réseaux, parce qu'on va vous tenir informés de l'évolution de cette situation. Merci à vous tous. Alors bonjour à tous. Je viens m'exprimer un petit peu par rapport à cette catastrophe que j'ai appris lors d'un déplacement. C'est quelque chose d'assez traumatisant, d'une certaine façon. Mais ce qui compte avant tout, c'est de rebondir très vite, notamment moi en parlant à mon positionnement en tant que directeur de centre de formation, à savoir qu'il faut reloger un certain nombre de garçons qui étaient hébergés sur Sportica, et retrouver un rythme de fonctionnement assez rapide. Donc par rapport à tout ça, je voudrais déjà remercier les services de la mairie, par le biais notamment de François Kercoff et également de Bastien Derroix pour la base nautique, qui nous ont beaucoup aidés dans la réorganisation de la vie du centre de formation. Donc voilà. Pour tout vous dire, à ce jour, on a une salle d'entraînement qui va être la salle d'Orbert-Malin, qui va nous être prêtée jusqu'au mois de juin déjà. Et puis on va être hébergés sur la base nautique de Gravelines, qui va pouvoir accueillir les garçons. Donc c'est une proximité pour nous qui est super intéressante et qui va se faire très vite. Dès le 2 janvier, on va être en capacité de reprendre nos activités, donc entraînement, et également compétition. Donc les compétitions U18 vont avoir lieu sur Grand Fort-Philippe, là où il y a le siège de l'association, du BCMGG. Et par contre, pour l'équipe Espoir, c'était un petit peu compliqué par rapport à ce qui se passe au niveau de l'équipe professionnelle. Donc on a été obligés de faire un choix, qui est le choix de l'Aune-Plage. D'ailleurs, je remercie Laurent Loquet, notamment, et puis le club de l'Aune-Plage pour leur disponibilité et la volonté de nous rendre service. Donc les matchs Espoir vont avoir lieu en levée de rideau de l'équipe phare de l'Aune-Plage qui joue en NM1 actuellement. On avait déjà travaillé cette année avec des échanges avec cette équipe. Là, ça va se faire encore plus parce qu'ils vont nous accueillir en levée de rideau de leur match de NM1 les vendredis soirs. Et lorsqu'ils seront en déplacement, si nous on est amenés à jouer à domicile, ils nous prêtent la salle pour pouvoir effectuer les matchs. Donc c'est une salle que je connais bien depuis longtemps et qui a bien évolué et qui a maintenant, on va dire, reconnu dans le basket français. Donc ça me fait plaisir de pouvoir aller à l'Aune-Plage et surtout de stabiliser ces compétitions de championnat Espoir. Donc voilà un petit peu. On va très, très, très vite se remettre en place. Je voudrais remercier tout le monde par rapport à la participation, notamment les parents de certains gamins qui sont chez nous, de la confiance que les gens nous font également. Et puis remercier tous les témoignages que j'ai pu recevoir par rapport au centre de formation. Voilà, merci, vraiment merci à tous. Il nous va nous manquer encore certaines choses, mais on va essayer de régler le plus rapidement possible et aller de l'avant. Le plus important, c'est que les garçons puissent arriver le 2 et 3 janvier avec la possibilité de retravailler rapidement. Et je vous dis encore merci à tous de votre aide et du soutien que vous pouvez apporter au club et au centre de formation.